Le président, veuillez vous asseoir. Le président, veuillez vous asseoir à l'international député co-prosecuteur pour continuer au substitut du procureur pour présenter, pour poursuivre son interrogatoire du témoin. Merci beaucoup, M. le Président. Nous parlions à l'instant du fait qu'il y avait beaucoup de moustiques, également des conditions d'hygiène à l'intérieur des cellules de prisonniers à Ocum-Seng. Est-ce que les prisonniers tombaient souvent malades et savez-vous de quel type de maladie ils souffraient ? Les prisonniers souffraient souvent des maladies suivantes, le paludisme ou la dysenterie. Ceci était dû à l'eau qui n'était pas propre ou était non bouillie. Est-ce que les prisonniers, en règle générale, recevaient des soins appropriés de la part d'un personnel médical compétent ? Réponse. Lorsqu'un prisonnier est tombé malade, Un médecin était présent dans l'enceinte et qui fournissait des soins. Pour ce qui est des médicaments, ils étaient de fabrication artisanale. Les ingrédients étaient faits à la main, mélangés à des poudres. Nous avions également une forme de médecine moderne associée à la médecine artisanale. Est-ce que cela suffisait à éviter que des prisonniers meurent de ces maladies, éventuellement aussi de malnutrition ? Merci d'avoir regardé cette question pour les conditions où la médecine n'était pas efficace, Dans les cas où la médecine n'était pas efficace, certains prisonniers mouraient du fait de malnutrition ou des rations alimentaires inadéquates ou insuffisantes. Était-ce encore plus le cas pour les détenus qui étaient menottés jour et nuit, c'est-à-dire ceux qui étaient soumis à une surveillance spéciale au régime sévère ? Est-ce que leur santé se dégradait plus vite que celle des autres ? Est-ce que leur santé se dégradait plus vite que la santé se dégradait plus vite que celle des autres ? En ce qui concerne les prisonniers enchaînés, étant donné qu'ils étaient considérés comme des prisonniers de régime sévère, ils ne souffraient pas de maladies graves. Certains avaient la grippe et bénéficiaient des soins du médecin. Donc vous nous dites là que finalement, si j'ai bien compris, qu'ils bénéficiaient d'un meilleur traitement que les autres. Ou alors, au contraire, du fait d'être enchaînés toute la journée, de ne pas pouvoir bouger, vous avez souffert de certains maux particuliers, comme des blessures aux chevilles, des infections, des œdèmes aux jambes. Est-ce que vous avez pu constater ce genre de choses ? Merci Monsieur le Président, j'ai cru entendre de loin Monsieur le co-procureur, il disait qu'il allait reformuler sa question. Je crois qu'il a bien compris que je suis toujours dans mes objections habituelles, à savoir éviter de mettre les mots dans la bouche du témoin. Je vais formuler ma question différemment. Est-ce que les gens qui étaient enchaînés, jour comme de nuit, et qui ne pouvaient pas bouger, souffraient de blessures aux chevilles, aux niveaux, des menottes ou des chaînes ? Les gens qui étaient enchaînés ont été enchaînés ont été enchaînés. Je n'en ai pas vu qu'il y avait des blessures au résultant des chaînes qui leur ont été enchaînés. Je voudrais simplement couvrir une question concernant le nombre des prisonniers qui sont passés par Okan-Seng durant le moment où vous avez travaillé sur place. Est-ce que vous avez une idée du nombre global de prisonniers différents qui ont été amenés au centre d'Okan-Seng durant la période où vous y étiez ? C'est-à-dire à l'avril 1977 jusqu'à la fin du régime. C'est-à-dire à l'avril 1977 jusqu'à la fin du régime. C'est-à-dire à l'avril 1977 jusqu'à la fin du régime. Car je n'ai été envoyée au centre en 1977. Et je n'ai pas passé beaucoup de temps. J'y suis restée de 1977 à 1978. En ce qui concerne le nombre de prisonniers qui s'y trouvaient, il y en avait plus d'une centaine. Mais je ne peux pas vous donner de chiffres exacts. Avec le recul et sur la base de mes souvenirs du nombre de personnes que je voyais à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de prisonniers, je pourrais dire. Comme je l'ai dit, ils approchaient la centaine. Pardon, ils approchaient le chiffre de 200 prisonniers. D'accord. Concernant le nombre de morts qu'il y a eu à Okan-Seng, est-ce que vous avez... pouvez-vous nous donner une estimation du nombre de personnes qui y sont décédées, c'est-à-dire la différence entre ceux qui sont entrés et ceux qui restaient encore en vie à la fin ? Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu de transfert. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée du chiffre de personnes qui sont décédées à Okan-Seng ? M. le témoin, vous avez patienté, M. Copper, vous avez la parole. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. À supposer qu'il n'y ait pas eu de transfert, pourquoi supposer qu'il n'y ait pas eu de transfert ? Si je comprends bien, d'après toutes les dépositions, les personnes avaient été transférées. Demander au témoin d'indiquer le nombre de personnes détenues et qui n'avaient pas survécu au régime, sans parler de transfert, c'est une question complexe pour le témoin, à mon sens. Je ne vois aucun fondement qui permet de dire qu'il n'y ait pas eu de transfert ou de déplacement. Je pense que l'avocat de la défense n'a pas écouté tout à l'heure lorsque le témoin a dit qu'il n'y avait pas eu de transfert vers l'autre centre de sécurité, à Otang, dirigé par Tavana. Mais peu importe, monsieur le témoin, je vais reformuler de manière plus simple. Pourriez-vous nous dire à peu près combien de personnes sont mortes au centre de sécurité d'Okansan entre avril 1977 et la fin 1978, c'est-à-dire au moment où vous étiez sur place ? Est-ce que vous êtes là, c'est l'heure où vous étiez là ? ... ... ... ... ... Réponse 5. Je ne me rappelle pas du nom d'un total de prisonniers décédés au centre de sécurité de Okan-Seng pour des raisons de maladie. D'après mes souvenirs, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient morts de maladies, à savoir des suites de paludisme ou de malnutrition et de dysenterie. Je dirais qu'il y avait une dizaine de prisonniers. Même si ce chiffre n'est pas très précis. Je voudrais lire un extrait de votre procédure d'adultions, P3-406, vous avez été très précis. Il s'agit de la réponse 6. Je cite. Il y a eu quand même beaucoup de prisonniers décédés au centre. Ils sont morts de maladies et de faim. Les prisonniers enchaînés ne mangeaient pas à leur faim. Ils étaient squelettiques et ils mourraient de suite de leur maladie. Quant aux prisonniers qui travaillaient normalement, ils mangeaient suffisamment de riz en grains, en particulier les prisonniers qui étaient sous mes ordres. Les prisonniers que nous avons éliminés, en exécutant les ordres de la hiérarchie, en dehors des Vietnamiens et des Djarai, ils étaient au nombre d'une dizaine. Et ils faisaient partie des soldats. Par conséquent, au total, les prisonniers qui sont morts dans le centre étaient de l'ordre de quelques centaines. Ils n'étaient pas plus de mille personnes. Fin de citation. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire concernant le nombre de prisonniers qui sont décédés au centre ? Vous avez parlé lors de votre audition de plusieurs centaines de personnes. Vous avez dit que vous étiez dans plusieurs centaines de personnes dans votre interview, votre record d'une interview. Lorsque j'ai été interrogé pour la première fois, j'ai été interrogé pour la première fois. ou s'ils avaient été tués, et s'il y en avait été décédé au centre de sécurité d'aucun centre. La réponse a été qu'il y en avait plusieurs centaines qui étaient décédés. J'ai donné ce chiffre d'après mes souvenirs, étant donné que les faits se sont déroulés il y a fort longtemps, il y a plusieurs années. Je ne pouvais donc pas leur donner un chiffre précis. Et quelle était, parmi ces centaines de personnes décédées, la proportion, à peu près, de prisonniers qui sont morts de maladies ou de malnutrition, et la proportion de prisonniers qui sont morts parce qu'ils ont été éliminés ? Pour reprendre les termes de l'extrait de votre procès-verbal, que je viens de lire. Donc, utilisez les termes que vous utilisez dans le record de votre interview, que j'ai juste lu à vous. Monsieur le témoin, vous avez la parole. Monsieur le témoin, vous avez la parole. Je fais objection à la formulation de cette question, Monsieur le Président. Le témoin vient de dire que, pour autant qu'il s'en souvienne, il y avait une dizaine de personnes qui seraient décédées des suites de maladies, paludismes ou malnutrition. Ensuite, le procureur donne lecture de cet extrait, et je n'ai pas entendu le témoin dire que des centaines de personnes étaient mortes de maladies. Lui soumettre cet extrait implique qu'il aurait dit, qu'il aurait confirmé ce fait, et cette question est donc orientée. La preuve qui a été faite devant la Chambre est qu'à son souvenir, dix personnes, dix prisonniers uniquement, étaient décédées des suites de maladies. Monsieur le Président, si je peux répondre, j'ai lu cet extrait. Le témoin a confirmé qu'effectivement, il avait dit que quelques centaines de détenus étaient morts à aucun seigne. Il n'a pas dit qu'ils étaient tous morts de femmes ou de maladies, justement. Donc, je voulais savoir, puisqu'on a parlé également d'élimination. Il était possible pour lui d'estimer la proportion qu'il y avait de gens qui sont morts de maladies et la proportion de gens qui ont été éliminés sur place. Je pense que c'est une question légitime qui me permet d'avancer dans l'interrogatoire. Je pense que c'est une question légitime qui me permet d'avancer dans l'interrogatoire. Le Président, l'objection de la Défense de Nul Tchir est rejetée. Cette question a un fondement pertinent. Monsieur le témoin, vous rappelez-vous de la dernière question qu'on s'a posé, le substitut procureur. Si oui, vous pouvez y répondre. Le témoin, je ne peux pas donner des chiffres précis, ni répondre de manière précise en ce qui concerne la proportion des prisonniers décédés. En référence à mon procès-verbal d'audition, il y avait des centaines, plusieurs centaines qui étaient décédés, y compris ceux qui étaient écrasés et éliminés, de même que ceux qui étaient morts au centre de détention des suites de maladies. Pour ce qui est de l'estimation de la proportion, je dirais qu'il y a eu moins de personnes décédées de maladies que celles ayant été éliminées. Merci, Monsieur le témoin. Je voudrais poser une question concernant les interrogatoires. Est-ce que vous avez eu accès à des aveux décrits provenant de Phnom Penh et émanant de prisonniers qui avaient été interrogés à Phnom Penh pour procéder à vos interrogatoires à vous des prisonniers d'Okan Seng ? Est-il arrivé que vous ayez dans les mains des confessions des aveux de prisonniers d'Okan Seng ? In other words, do you have in hand confessions of prisoners from Phnom Penh ? Je n'ai jamais tenu dans les mains un procès verbal d'aveux venant de Phnom Penh. Lorsqu'un prisonnier était interrogé, seul Noh tenait dans les mains un document portant des aveux des prisonniers d'Okan Seng ? Et je consignais la question ainsi que la réponse. Je n'avais donc pas accès à ce type de document. Nous avons parlé tout à l'heure de cette personne qui était venue de Phnom Penh. Vous avez donné son nom. C'est un homme qui venait de Phnom Penh. Il a donné son nom. Le nom était Noh. Est-ce qu'il est venu avec un certain nombre d'aveux avec lui de Phnom Penh ? Et savez-vous où provenaient ses aveux ? Et savez-vous de quel centre de sécurité ? De quelle entité ? Ou de quel centre de sécurité ? Je ne lui avais pas demandé de quel centre de sécurité provenait ses aveux. Je devais moi-même faire attention à ce que je disais ou aux questions que je posais. Si je voulais en savoir plus sur les affaires du centre ou sur les prisonniers, je mettais ainsi ma propre sécurité en danger. Mais d'après mes observations, il interrogeait les prisonniers sur la base des documents qu'il avait avec lui dans sa possession. Est-ce que Tassai ou Tassarune ont eu accès à des aveux de prisonniers qui venaient de Phnom Penh ? Est-ce que Tassai ou Tassarune ont eu accès à des aveux de prisonniers qui venaient de Phnom Penh ? Est-ce que Tassai ou Tassarune ont eu accès à des aveux de prisonniers qui venaient de Phnom Penh ? Est-ce que Tassai ou Tassarune ont eu accès à des aveux de prisonniers qui venaient de Phnom Penh ? Concernant Sao Saron, je voudrais lire ce que vous avez dit dans le procès-verbal E3-5512, à la réponse 13. Vous avez dit, quant à moi, j'ai reçu un procès-verbal qui m'a été remis par TAP-05 et qui devait me servir pour interroger les prisonniers à Okanse. Et ailleurs, dans vos procès-verbaux, vous avez précisé que TAP-05 c'était TAP-Saron. Est-ce que vous pourriez me dire si cela vous rafraîchit la mémoire concernant un procès-verbal que TAP-Saron vous aurait remis ? Je ne m'en souviens pas. Alors, est-ce que TAP-Saron a donné, à un moment donné, des instructions à Sey ou à vous-même ? Quant aux méthodes d'interrogatoire qu'il fallait utiliser avec les prisonniers qui refusaient de répondre aux questions qui leur étaient posées ou qui refusaient d'avouer ? Parce que vous avez des instructions concernant les méthodes, les techniques d'interrogatoire. J'ai reçu des instructions concernant les méthodes et les techniques d'interrogatoire. J'ai reçu des instructions concernant les méthodes et techniques d'interrogatoire. et j'ai reçu des instructions sur les techniques d'interrogatoire. Ces instructions étaient d'amener le prisonnier à rédiger ses réponses. Après avoir reçu un tel document, nous pouvons l'utiliser pour les interroger davantage. D'accord, là c'est la situation où tout s'est passé bien et le prisonnier collaborait, mais si, lorsque le prisonnier ne voulait pas manifestement dire la vérité, Il y avait-il des instructions d'utiliser par le biais des gardes, usage de la force ou en frappant les détenus ou en utilisant des fils électriques ? Est-ce que Tassaroun a donné quoi que ce soit comme instruction à ce niveau-là ? Tassaroun ? Tassaroun n'a jamais été d'instructions sur ce qu'on devait faire des prisonniers ? qui refusait d'avouer. J'ai entendu Nau donner des instructions aux gardes de sécurité en leur disant qu'ils devaient nourrir les prisonniers avec du riz et y mettre beaucoup de sel pour que les prisonniers aient soif. de manière à supplier les gardes postés à l'extérieur de leur donner à boire. Dans le cas où un prisonnier demandait de l'eau, le garde était censé dire au prisonnier de dire la vérité à l'Ankar lorsque l'Ankar l'interrogeait. Dans la salle interrogatoire, est-ce qu'il y avait des instruments qui pouvaient servir à torturer les détenus qui refusaient de dire la vérité ? Réponse. Pendant la durée de mon séjour, dans les salles d'interrogatoire, il n'y avait pas d'instruments, que ce soit des gourdins ou des câbles électriques. Je voudrais me contenter de lire ce que vous avez dit dans le procès-verbal E3-5512 à la réponse. La question vous était posée de savoir si dans le centre de sécurité de Okan Sen, il y avait des instruments qui servaient à torturer. Et vous avez dit, à la réponse 8, qu'il y en avait quand même. En outre, il y avait un matériel nécessaire pour électrocuter avec le courant électrique. J'ai vu les gardiens mettre en pratique cette méthode sur la personne des prisonniers qui faisaient partie des minorités ethniques jarais et qui ont été arrêtés sur le champ de bataille. Il y avait également des bâtons, mais ils n'ont pas été utilisés sur place. Lorsqu'on en avait besoin, on allait en chercher. Fin de citation. So, witness, does this somewhat refresh your memory regarding what you said to the investigators of the OCIJ? Answer. Réponse. Concerning the electrical shock, those electrical shocks were used when Jarai was sent into the security centre. The security guards, from observation, carried the phones in London's regime to shock the prisoners. So, they used that kind of phones to execute the electrical shock to the prisoners. They used to use the telephone du régime de London, s'il interprète a bien compris, pour infliger des secousses électriques, des décharges électriques à ces gens. Je voudrais également lire ce qu'a dit Tak Chong-Sei, qui a dit son procédé verbal d'audition de 3 bar 405 à la réponse 14. Je cite. And I quote, sometimes they were acts of torture, but they were not committed in a systematic way on all prisoners. The acts of torture were carried out with the aim of obtaining confessions, and they were carried out on prisoners who were suspected of having hidden information or on those who did not want to tell the truth. Ces prisonniers étaient passés à bord, on les frappés avec un fouet, on les électrocutés avec le courant électrique. Fin de citation. Ici, Chong-Sei ne fait pas de distinction entre les prisonniers qui étaient Jarai ou non. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce que Chong-Sei a dit à propos de la torture qui était perpétrée de façon non-systématique sur les prisonniers ? J'ai écouté le témoignage de Chong-Sei concernant les actes de torture. C'était la conclusion de Chong-Sei concernant la torture infligée aux prisonniers. J'en resterai là sur cette question parce que je dois avancer sur l'autre question. Vous avez parlé du fait que parmi les centaines de personnes qui avaient trouvé la mort au centre d'Okan Seng, une plus grande proportion avait été écrasée ou éliminée. A quel endroit ces personnes étaient-elles exécutées ? Y avait-il des fosses préexistantes dans lesquelles on a enterré ces personnes ? Pouviez-vous nous en dire un peu plus ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce sujet ? I can't recall that when prisoners were taken to be killed mostly it happened at the night time. pour être exécuté, c'était le plus souvent la nuit. Les prisonniers étaient arrêtés vers les 9 fouvres. Et à ce moment-là, je n'ai pas vu Tim. En général, Tim n'était pas là quand un prisonnier était emmené pour être tué. Ce jour-là, Tim n'était pas présent. Il faisait noir, c'était la nuit, et je ne sais pas dès lors où on a emmené ces gens, ces prisonniers, pour les tuer. Juste une précision, quand vous dites que Tim n'était pas là, c'est un point de clarification. Quand vous dites que Tim n'était pas là chaque fois qu'un prisonnier était exécuté, je comprends que, étant responsable de l'unité de sécurité, c'était lui qui s'en occupait, en quelque sorte, ou qui supervisait les exécutions. Dites-moi si j'ai mal compris. Donc, dites-moi si j'ai un peu mal compris ici. C'est Tim qui s'occupait des prisonniers. Et il y a une question de vous en relation à des prisonniers. Vous m'avez interrogé sur des fosses. Il y en avait qui étaient utilisées pour y mettre les corps des Jaraïs tués. Ces fosses étaient en réalité des cratères consécutifs au bombardement d'un des Bessins d'Anglou. Et j'ai supposé que ces Jaraïs avaient été exécutés à cet endroit, là où il y avait une plantation de jacquiers. Et justement, j'en viens sur un des derniers thèmes d'une question. C'est justement ces prisonniers de Jaraïs. C'est justement ces prisonniers de Jaraïs. Est-ce qu'il y a eu un seul ou plusieurs grands groupes de Jaraïs qui ont été amenés au centre d'Okan Seng en 1977 ou 1978 ? Est-ce qu'il y a eu un seul ou plusieurs grands groupes de Jaraïs qui ont été envoyés à l'Okan Seng ? Ils étaient amenés sur place en CMC, un grand véhicule, en réalité deux véhicules. Ils ont été envoyés sur place de nuit. Il y avait beaucoup de bruit. Oui, à ce moment-là, il y avait trop de monde quand les Jaraïs sont arrivés. Et le centre n'était pas en mesure d'accueillir tous ces Jaraïs. Mais après leur arrivée, ils ont été enfermés à l'intérieur. Justement, je voudrais clarifier encore la chose. Est-ce qu'il y a eu qu'un seul incident où des Jaraïs sont arrivés dans deux big GMC trucks ? Ou bien il y a eu plusieurs occasions où des Jaraïs ont été transférés en gros à Okan Seng ? Je ne me souviens peut-être pas bien. Je me souviens de nombre de fois où cela s'est produit. D'après mes souvenirs, un grand nombre de Jaraïs ont été envoyés au centre de sécurité. Ils y arrivaient en véhicule. Il y avait un ou deux soldats armés dans chaque camion ou véhicule. Est-ce que vous avez une idée de vous pouvez estimer le nombre de Jaraïs ? Vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été envoyés au centre de sécurité d'Okan Seng. En une ou plusieurs fois ? En une ou plusieurs fois ? En une ou plusieurs fois ? Peut-être qu'il y avait environ 105 ou 110 d'entre eux, mais je ne peux pas vous citer de chiffres exacts. Et vous vous souvenez de l'année et de la saison et de la saison durant laquelle ces Jarai qui étaient plus récents sont arrivés à Okan-Singh. D'après mes souvenirs, c'était pendant la saison des pluies. Et était-ce encore au début de votre travail à Okan-Singh en 67 ou bien c'était plutôt en 78 ? Plutôt plus proche de l'arrivée des Vietnamiens que vous pouviez le donner. Closer à quand les Vietnamiens arrivent. Peut-vous nous donner une idée ? Il y a eu des affrontements à la frontière et aussi le long de la route 19, il s'agissait d'affrontements sportifs. À l'époque, des Jarai ont été amenés à Okan-Singh. Je ne peux pas vous dire exactement à quel moment c'était. Vous souvenez-vous des motifs de leur arrestation ou des circonstances de leur arrestation ? Et pourriez-vous également nous dire si ils ont transité par un autre endroit avant d'arrivée, avant d'être amenés à Okan-Singh après leur arrestation ? Réponse ? Après deux Jarai were questioned, Ces Jarai ont été interrogés et il est apparu qu'en réalité ils ne vivaient pas au Cambodge ? Et ces gens qui vivent en Vietnami. Ils n'ont pas été arrestés en Vietnami. Ils n'ont pas été arrestés en Vietnami. Je voudrais demander si au moment de leur arrestation, on vous a rapporté qu'ils étaient armés ? Vous vous êtes dit qu'ils sont armés ? D'accord ? D'accord ? Et après cela, je n'ai jamais reçu des informes d'états du fait qu'ils étaient armés. Ils nous ont remis ces jarrailles. Certains d'entre eux avaient la trentaine, il y en avait qui avaient moins de 25 ans, et d'autres approchaient de la cinquantaine. C'était le cas d'un ou deux d'entre eux. Est-ce qu'il y avait des femmes ou des jeunes femmes dans ce groupe de jarrailles ? Il n'y avait pas beaucoup de jarrailles femmes. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si elles étaient cinq ou dix, la plupart des jarrailles étaient des hommes. Il devait y avoir environ cinq ou dix femmes. Je voudrais vous lire maintenant un telegramme à propos de ces incidents. Ou d'un de ces incidents, ou d'un de ces incidents, ou d'un de ces incidents, E3-240, qui est d'un 15 juin 1977, et qui est envoyé par V à Bang, respecté, et copié et copié, notamment à l'oncle. Le Président, Maître Copé, allez-y. La Défense, merci. Objection contre la formulation de la question. C'est une des questions à laquelle devra répondre la Chambre, à savoir l'éventuel rapport entre ce document E3-240 et la déposition du témoin. C'est un point controversé qui n'est pas éclairci. J'ai rappelé la déposition d'un des prisonniers et qui dit avoir vu des victimes jarrailles vers mars 1978. À présent, affirmer que ce télégramme est lié aux observations de ce témoin est contestable. Le fait n'a pas été établi. Et les pièces produites jusqu'ici ne permettent pas d'avancer une telle thèse. Monsieur le Président, j'ai posé beaucoup de questions sur cet incident, à l'arrêt des jarrailles, à la composition du groupe. Je crois que je suis maintenant en droit de confronter le témoin avec une pièce qui est au dossier, pour voir si c'est bien du même incident ou d'un incident différent. De toute façon, la date, c'est la date du témoin. Je demande que je puisse lire ce télégramme et poser des questions sur le témoin pour savoir si effectivement on parle des mêmes jarrailles. Je conteste réellement cette façon de procéder. Il ne s'agit pas de l'auteur ou du destinataire de ce document. Ce témoin est invité à établir un lien entre un télégramme et sa propre déposition. Cela me semble inacceptable. On peut présenter au témoin le document, mais de façon très neutre et sans insinuer que ce document est lié à la déposition du témoin. Car ceci revient pour l'accusation à essayer d'obtenir des éléments qui conviennent à l'accusation. Bien sûr, j'ai contesté la présentation de ce document. L'objection a été rejetée. Mais si le document doit être présenté, qu'il le soit de façon neutre et sans orienter le témoin pour l'amener à déposer dans le sens souhaité par l'accusation. ... ... ... ... Jeux à l'uble. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. La Chambre rejette l'objection de la Défense de Nounjie. La question peut être posée aux témoins. Lequel pourra faire des observations à ce sujet. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. de la capture de 204 Vietnamiens, si moi je compare avec la situation réelle là où j'étais, il me semble que ce chiffre est exagéré. Nous n'avons pas reçu autant de gens que cela au centre de sécurité. Le centre faisait environ 10 mètres sur 6. Il y avait en outre des soldats prisonniers qui étaient déjà sur place. Autrement dit, le centre n'aurait pas pu accueillir ces 204 personnes supplémentaires dont il est ici questionné. C'était un chiffre différent et je ne peux pas vous dire exactement combien de gens ont été arrêtés à l'époque. Il me reste seulement quelques minutes pour clarifier ceci. Le groupe que vous avez vu arriver à Okan Seng, a-t-il été accusé d'être des soldats vietnamiens ou non ? Ils n'ont pas été accusés d'être des soldats vietnamiens. D'après les informations que j'ai reçu des soldats vietnamiens, ces gens étaient considérés comme soldats vietnamiens. Avant 1970. Avant 1970. Ou ils étaient considérés comme vietnamiens par les autorités de la division et du centre. D'après le langage qu'ils ont utilisé. Ils n'étaient pas des vietnamiens. Ils n'étaient pas des vietnamiens. Ils ressemblaient à ceux qui vivaient dans la province de Ratanakiri. Monsieur le Président, j'aurais besoin encore de cinq minutes aujourd'hui. Monsieur le Président, je voudrais qu'on soit bien clair. Je ne faisais pas référence à l'ethnie de ce groupe, mais plutôt à sa nationalité. Est-ce que vous comprenez cette différence ? Donc, je voulais savoir si c'était bien des gens qui habitaient au Vietnam, mais qui parlaient de Jarai, qui étaient détenus de Jarai, ou bien étaient-ils ressortissants d'un autre pays que le Vietnam. Ou, il y a eu des nationaux d'un autre pays qui est un pays d'autre que le Vietnam. Réponse. En fait, ils présidaient au Vietnam. Ils auraient donc pu avoir la nationalité vietnamienne. Tout à l'heure, j'ai fait état d'une réunion que vous auriez eue avec Tha Sarun, avec Sai également, à propos de ce groupe de Jarai. Que vous a dit Tha Sarun à propos de ces personnes ? Que fallait-il en faire ? Et quelle a été leur sort ? Et quel a été leur sort ? La réponse. Après avoir rencontré Tha Sarun au TAR05 en compagnie de Sai, il m'a posé des questions sur les problèmes de gestion. Il m'a demandé comment le Centre de sécurité d'Okansin gérer la question de Jarai. à ce moment-là, à ce moment-là, ça avait fait un rapport. La gestion d'un grand nombre de Jarai en disant que la gestion d'un grand nombre de Jarai et de Souches, est détenu. Sai a fait valoir deux points à l'intention de Tha Sarun au cours de la réunion. Il me reste peu de temps, je voudrais lire ce que vous avez dit lors d'une audition E3-55-12 à la réponse 11. Vous parlez de cet incident, vous dites ceci. Les Jarai ont effectivement été arrêtés et emprisonnés dans le centre de sécurité d'Okansin. Les soldats qui étaient en poste sur le champ de bataille à O-Yadav, les ont arrêtés et les ont convoyés en voiture vers le centre de sécurité d'Okansin en les accusant d'être des soldats de Thuokki. Les Jarai étaient au nombre de plus de 100 personnes, y compris 5 à 6 femmes dans le groupe. A l'époque, Tha Sarun, sa 5, nous a demandé à moi et à Sai d'aller le voir. Ensuite, il nous a dit qu'il fallait prendre des mesures contre ces Jarai. Lorsque nous sommes retournés au centre de sécurité, nous avons donné l'ordre à l'unité de sécurité pour prendre des mesures contre eux. Prendre des mesures, entre guillemets, signifiait qu'il fallait les exécuter. Fin de citation. Qu'est-ce que cela a réfléchi votre mémoire sur ce que Tha Sosarun vous a dit qu'il fallait faire de ces Jarai, c'est-à-dire les exécuter ? Qu'est-ce que c'est-à-dire les Jarai? Qu'est-ce que c'est-à-dire les Jarai ? Réponse... des instructions de TASA 1 ou TASA 05 concernant les jarais de souche suite au rapport de SAI. Après avoir lu le rapport, il a résumé et il a dit résolver ce problème, prenez des mesures. Et c'était notre entendement que résoudre le problème ou prendre des mesures signifiait tuer ou exécuter. J'ai donné ma réponse aux enquêteurs et qui sont venus m'interroger.